Partout en France, des communes ou de simples citoyens se mobilisent pour porter secours aux réfugiés fuyant les guerres d'Afghanistan, de Syrie ou d'Irak, ou les persécutions en Somalie ou en Érythrée. Dimanche 13 septembre avait lieu un rassemblement à Marseille pour défendre nos frères et sœurs réfugiés. Ce dimanche 13 septembre, près du port de Marseille, s'est tenu un rassemblement en soutien aux réfugiés de plus en plus soumis à une répression excluante partout en Europe. Venant de pays lointains avec leurs maigres moyens, très peu arrivent vivants sur notre territoire. Face à la passivité révoltante de l'Union Européenne, il est temps de commencer par agir par nous-mêmes, une idée partagée par l'équipe organisatrice de cet événement. Moi tout simplement parce que l'image qui était donnée du débat public, en tout cas dans notre pays, par nos dirigeants et par aussi certains médias me dérangeait. Pour moi, accueillir 24 000 réfugiés, je ne vois pas en quoi ça peut menacer notre identité française. Je pense aussi que c'est un peu notre devoir en tant que citoyen d'organiser ce genre d'événement, de montrer qu'on a une voix tous ensemble et de montrer qu'au pouvoir public, on veut que ça change également. Surtout s'opposer aussi au discours ambiant actuel. Et moi c'est surtout ça qui me choque aujourd'hui, qu'on puisse dire qu'on ne peut pas accueillir en France toute la misère du monde. C'est loin d'être, j'imagine, l'envie de toute la misère du monde de venir en France. Si les gens viennent ici, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et je trouve qu'il faut juste faire comprendre ça à un maximum de personnes. Moi je pense que si je suis rentré là-dedans, c'est parce que essentiellement j'ai mal au bide. J'ai mal au bide. 2850 personnes qui sont mortes en Méditerranée juste parce qu'on se dit je dépense plein de thunes pour mes clopes, pour mon téléphone portable, pour tout ça. Et j'ai pas 3 euros, j'ai même pas 10 centimes par jour et par français pour éviter que des gens meurent. Ça me fait mal au bide. Nombreuses et nombreuses également étaient présentes des personnes réfugiées à Marseille pour pousser un cri du coeur à ce rassemblement où il fut aussi l'occasion de combattre quelques idées reçues. Déjà, on parle d'invasion. Mais ça n'a rien à voir avec une invasion. La France prévoit 24 000 personnes qui arrivent en 2 ans. 24 000 sur 2 ans, à l'échelle de Marseille, ça fait 150 personnes par an. Mais qui parle d'invasion ? En France, on a 272 demandeurs d'asile par million d'habitants. C'est 5 fois plus en Hongrie, c'est 9 fois plus en Suède. Comment est-ce qu'on peut se considérer, se contenter, pardon, de ce chiffre de 24 000 alors qu'on est les plus mauvais d'Europe ? Alors oui, définitivement, il faut accueillir plus de réfugiés en France, dans nos villes. Par solidarité, par fraternité, par humanité, on n'a pas le choix. On doit les accueillir à bras ouverts. Reconnaître, comprendre toutes les souffrances par lesquelles ils sont passés, leur courage, leur valeur, leur humanité, et leur accorder toute la place qu'ils méritent. Ce rassemblement se tenait à l'initiative notamment de SOS Méditerranée, qui projette d'acheter un bateau pour venir en aide aux réfugiés de Méditerranée. Ils ont d'ailleurs lancé un financement participatif, ou crowdfunding, sur le site spécialisé Ulule, pour récolter les fonds nécessaires. Aide-on-les !